bonjour tout le monde aujourd'hui inshallah nous allons faire le majeb je vais vous montrer ma façon de les faire une façon un petit peu différente mais qui est délicieuse et franchement c'est une méthode que j'utilise il ya une vingtaine d'années voire plus à même une trentaine d'années je vous suggère de bien suivre la recette pour bien la réaliser pour les ingrédients on va commencer par la pâte il me faut de la semoule extra fine du sel que ça et je vais bien la pétrir bien sûr je vais la rassembler avec de l'eau donc les minas midi qu'on a fait l'extra fine je suis un milch une j'en ai déjà qu'ils étaient qui tous les autres pas je vais la laisser reposer un peu et je vais la mettre dans le pétrin je vais la couper en petits en petits morceaux parce que le pétrin il peut pas pétrir tout en même temps maintenant j'ai juste mis de l'eau ce qu'il faut comme eau pour la rassembler il faut la pétrir jusqu'à ce qu'elle fasse des bulles je vais laisser reposer et je vais m'occuper de la farce la farce pour la farce et la farce de la ratatouille donc tchik tchouka mais je ne sais pas si je le dis tchik tchouka mais pour ce que je vais dire on va prendre des oignons beaucoup d'oignons on va les découper comme ça en lamelles poivrons aussi coupé en rondelles tomate on va les découper comme ça aussi en petits pour une grosse aubergine pardon après ça c'est facultatif si vous voulez en mettre pour donner plus de légumes à votre plat là aussi on va prendre une tête d'ail pour les épices bien sûr pas beaucoup d'épices je vais faire revenir mes oignons dans un peu d'huile d'olive je vais mettre de la coriandre en poudre du poivre noir et du sel tchik tchouka à des prêts c'est selon votre goût selon votre choix j'ai mis les oignons les poivrons et l'ail bien sûr je vais rajouter ce que j'ai oublié de vous citer dans les ingrédients donc si vous voulez pas mettre de viande vous pouvez mettre un cube de bouillon jambon jambon après c'est facultatif aussi pour les épices jambon 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 voilà je vais laisser revenir comme il faut tout ça et je vais rajouter les tomates à la fin pour l'aubergine je vais la rajouter après c'est reposé c'est en train de cuire, de finir de cuire je vais faire des petites boules avec ça jambon 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 déjà un rang qui est qui est des mêmes mesures du tagine donc c'est une plaque en fer où on fait cuire le pain cabille ou on fait cuire le matelot après vous pouvez utiliser une petite poêle aussi pour les faire toutes petites après le goût c'est le même mais moi je vous parle de la des vrais m'hajib des mesures vous prenez votre tagine vous découpez une feuille de papier cuisson comme ça pour travailler pour vous faciliter comment vous allez prendre la pâte sans qu'elle se torde donc regardez moi à faire je mets bien sûr de l'huile d'olive je l'étale en une couche très très fine parce que vous l'étalez comme ça après vous travaillez comme vous êtes à l'aise vous trempez vos doigts comme ça dans l'huile d'olive je vais l'étaler en fonction de la feuille de papier cuisson transporte comme ça et je la retourne j'attends quelques secondes avec le papier je vais commencer à plier les bords regardez qu'il fichera je vais plier les quatre coins c'est une pâte très très fine regardez je vais vous découper une regardez la pâte à l'intérieur à la prochaine vidéo salut d'aîné merci d'aîné merci d'aîn on 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 Merci.